7h09, Europe 1 Matin, 7h41 sur Europe 1, Lionel Gougelot. Dans un instant, le Culture Club d'Europe 1 Matin avec Nicolas Carreau, le livre du jour, un grand classique comme tous les vendredis. Un monument même, le vieil homme et la mère. C'est moins qu'on puisse dire, effectivement. Stéphanie Loire, la découverte musicale du jour. Ce sera une très jeune chanteuse, donc ce sera contrepoids avec Nicolas Carreau. Et je vais vous parler de Birdie qui signe un retour. A tout de suite, mais d'abord la chronique internationale pour illustrer, vous le savez, le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 consacrée aujourd'hui à l'enfant roi. Direction la Chine là-bas, on les appelle les petits empereurs des enfants uniques, choyés ou plutôt surprotégés par des parents qui ont placé tous leurs espoirs dans leurs descendances. Et malgré la fin de la politique de l'enfant unique en 2015, beaucoup de familles n'ont toujours qu'un seul enfant, de préférence un garçon d'ailleurs, avec des conséquences à la fois démographiques mais aussi culturelles. On va en parler avec notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Alors expliquez-nous Sébastien ce phénomène très chinois finalement des enfants rois. Écoutez, c'est le résultat de 40 ans de politique de l'enfant unique instaurée par le régime communiste en 1979. Les enfants nés entre les années 80 et la première décennie des années 2000 sont tous ou presque des enfants uniques. Et cette position les rend particulièrement précieux. On les appelle ici les petits empereurs ou les petites princesses ou bien encore les petits soleils. C'est dire à quel point ils sont uniques. Ils sont ces enfants les seuls représentants de leur génération au sein de leur famille face à des adultes plus nombreux. Ils ont donc une place centrale, un phénomène appelé 4-2-1. Quatre grands-parents et deux parents qui prennent soin d'un seul enfant avec des conséquences assez inattendues. Écoutez le professeur Zhou Raiwang de l'Académie sociale des sciences de Chine. Il y a un garçon par exemple qui avait l'habitude que ses parents se lèvent toujours les premiers pour lui préparer son petit déjeuner. Il s'est marié avec une femme qui est aussi fille unique et elle aussi avait cette habitude. Alors quand ils ont eu un enfant, ils ne savaient même pas comment s'en occuper correctement. Ils ont dû demander à leurs parents. Alors les premiers enfants uniques atteignent en effet aujourd'hui l'âge adulte et ils ont tendance à reproduire ce qu'ils ont connu étant jeunes, c'est-à-dire n'avoir qu'un seul enfant et l'élever comme un roi. On dit que les petits empereurs sont trop gâtés, difficiles, égoïstes, solitaires, voire asociaux ou même paresseux. Certains deviennent de véritables petits tyrans et on les voit souvent pousser des colères mémorables en pleine rue. C'est surtout le cas des garçons encore plus choyés en Chine que les petites filles. Et cela a des conséquences forcément Sébastien sur l'éducation de ces enfants. Oui, les parents de ces petits empereurs rêvent souvent d'en faire des singes savants avec des cours particuliers, parfois des 4 ou 5 ans dans à peu près toutes les matières, piano, violon, anglais, mathématiques. Un sondage publié par Le Quotidien du Peuple révèle que plus de 70% des parents chinois payent des cours privés à leurs enfants. Le gouvernement a bien tenté de les interdire mais beaucoup de familles continuent coûte que coûte à payer ces cours, souvent très coûteux. Et ce que l'on observe également c'est que la pression est souvent très forte pour ces petits empereurs quand ils deviennent plus grands en fait. Oui, entre 250 000 et 300 000 adolescents se suicident chaque année en Chine. Un chiffre en constante augmentation, obsédé par la réussite sociale. De nombreux parents oublient en fait de laisser leurs enfants se comporter comme des enfants. Écoutez ce qu'en dit cette mère de famille qui ne veut pas reproduire en fait le schéma du passé. Je pense qu'une famille avec deux enfants, c'est beaucoup mieux. Quand il n'y a qu'un seul enfant, il concentre toutes les attentions. C'est très mauvais pour sa personnalité. Le bébé se transforme alors en petit empereur. Mais les habitudes sont solidement ancrées. Les Chinois continuent malgré la fin du contrôle des naissances à privilégier un seul enfant. Au grand dame de l'État qui voit inexorablement sa population baisser. Dès la fin du mois d'avril, la Chine ne sera plus le pays le plus peuplé du monde au profit de l'Inde. Merci Sébastien Le Belzic. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Nicolas Caro et Stéphanie Loire, c'est le Club Culture d'Europe 1. A tout de suite. ... ... ... ... C'est parti.